Il y a notre collègue Kevin Crane qui est à Paris en ce moment, on va le rejoindre à l'instant. Kevin, à quoi ressemble l'ambiance en ce moment dans la capitale? Ça fait deux jours, Marie-Lise, que je me promène dans les rues de Paris. Je vais un peu partout avec mon équipement, j'utilise beaucoup le métro, le transport en commun. Beaucoup de touristes qui sont très contents d'être ici pour vivre l'ambiance olympique. Mais lorsque je parle à des Parisiens, à des restaurateurs, des commerçants, eux, ce qu'ils me disent, c'est qu'il n'y a pas autant de touristes que prévu. Parce qu'une consigne avait été donnée aux Parisiens de quitter Paris, de laisser place aux touristes. Et ce n'est pas vraiment le cas en ce moment. Mais malgré ça, les gens, les touristes sont contents d'être ici. Lorsque je suis arrivé, le chauffeur de taxi qui m'a accompagné à l'hôtel se plaignait justement du manque de touristes. Ils n'en avaient davantage l'été dernier, durant la même période. Peut-être qu'ils vont arriver pour la cérémonie d'ouverture de demain ou pour les compétitions des prochaines journées. Donc, malgré tout, vous voyez derrière moi, il y a déjà des gens qui profitent des terrasses. C'est coutume ici à Paris. Ceux qui sont près de la Seine, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont enclavés en raison de la cérémonie d'ouverture. Il y a des clôtures, à moins d'un pied des terrasses, c'est beaucoup moins populaire. Donc, voici quelques personnes que j'ai rencontrées hier concernant cette ambiance parisienne à la veille des Jeux Olympiques. Est-ce que vous pouvez me dire d'où vous venez? Californie, San Francisco. Nigeria. I'm from Japan. I'm from Malaysia. Regardez tous les touristes qu'il y a, c'est merveilleux. How it is? It's good, I'm enjoying it. I'm enjoying my time here. It was expensive, the ticket? Yeah, so expensive, but I'm so excited. I think it's very hot weather, but I think it's better than Malaysia. Comment vous trouvez ça, Paris? On est agréablement surpris, mais c'était notre première visite à nous autres. On trouve ça bien. Je suis en visite de ta Paris pour quatre jours. Et comment tu trouves l'ambiance? Moi, je trouve qu'il n'y a pas de changement comparé à l'habitude. C'est vraiment... c'est facile de se promener partout encore. Mais vu que ça commence vendredi, peut-être que c'est là que ça va vraiment plus paraître. Pour l'instant, c'est correct, je trouve. Parfait. Et Kevin, avec tout ce monde, comment ça se passe du côté des déplacements? Plus on s'approche du jour J qui est demain, plus c'est compliqué sur le réseau routier. J'ai pris des images tantôt en sortant de l'endroit où est-ce que je réside. Il y a des barrages partout. Les automobilistes s'arrachent les cheveux sur la tête. Les cyclistes, c'est pas plus évident. Les péthons, eux, pour le moment, ont la belle vie. Le transport en commun, ça se passe bien. Mais c'est un véritable enfer en raison de tous ces barrages routiers. Regardez ce que ça donne. Il y a des barrières partout. Tout est bloqué. C'est très, très compliqué. Vive les Jeux. Vive les Jeux, mais ça sera bien quand ils seront passés. Non, monsieur, c'est un détour. C'est là, je prends la casse. Allez-y, je fais le tour de Paris. Allez-y. Moi, ça va super. J'ai toutes les accréditations. Je passe où je veux qu'on se veut. La circulation à vélo, c'est-tu aussi compliqué que les automobilistes? Oui, c'est un vrai bordel. C'est un vrai bordel. J'ai jamais vu ça. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Ça en est quoi pour les piétons? Pour l'instant, c'est assez simple de circuler. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que ça en a pas de compliqué. À l'exception du camionneur. Oui, c'est compliqué. Et à l'exception du camionneur que vous avez vu, malgré tout, les Parisiens gardent leur ressort. J'ai rencontré aussi des restaurateurs ce matin qui se plaignent du manque de touristes qui sont enclavés. Je vais vous montrer leurs témoignages, vous faire entendre ces témoignages-là plus tard, durant la journée. Merci beaucoup, Kevin. Et je rappelle qu'on va suivre ta couverture tout au long de ces Jeux olympiques à Paris. Tu y demeures et tu seras les yeux et la voix de ce qui se passe sur le terrain là-bas.